Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle session du musée dans mon canapé. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle exposition temporaire consacrée à Georges Bruyé, un artiste combattant. L'exposition aurait dû être inaugurée en public hier, mais je suis très contente de pouvoir vous en donner un aperçu par cette visite à distance. Pourquoi une exposition consacrée à l'artiste Georges Bruyé, ici au Musée de la Grande Guerre ? Parce que le musée a eu la chance de recevoir en don les œuvres du fond de l'atelier de l'artiste en 2012 et en 2014 par les héritiers de la famille de Georges Bruyé. Alors, ça représente environ un millier d'œuvres qui ont été données au musée. Et l'exposition a évidemment été l'occasion d'étudier ces œuvres, de dépouiller ce fond, de restaurer aussi les œuvres en vue de leur présentation au public. Et c'était aussi évidemment avec l'ambition de revaloriser cet artiste qui est aujourd'hui un petit peu méconnu. Mais évidemment, on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, je vais me déplacer un petit peu. Qui était Georges Bruyé ? Vous pouvez découvrir ici son portrait. Là, il est assis dans son atelier. Il est né en 1883 et il est le petit-fils d'un sculpteur, Léon Bruyé. Et donc, il va très vite montrer des dispositions artistiques. Et en 1903, il rentre à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et donc, il va être initié vraiment à plusieurs techniques artistiques. Et très vite, il va montrer des dispositions particulières, notamment pour la gravure. Alors, il démarre dans les premières années de sa carrière notamment comme illustrateur pour différentes revues illustrées. Et il connaît déjà quelques succès dans les années 1910, notamment pour ses gravures sur bois qui sont présentées par exemple au Salon des Indépendants. Et donc, les critiques sont déjà assez enthousiastes. Et évidemment, ensuite, en 1914, Georges Bruyé, bien comme des milliers d'autres, va être projeté dans cette guerre, dans cette Première Guerre mondiale. Il va devoir partir au front. Et donc, il va, tout au long de la guerre, produire énormément d'œuvres qui se trouvent maintenant dans les collections du musée. Et donc, l'exposition propose un petit peu de suivre son parcours de combattant et de découvrir toutes les œuvres qu'il a pu exécuter au fur et à mesure de sa guerre finalement. Alors, on va passer… Alors, au tout début de cette exposition, on voulait vraiment ouvrir l'exposition par un dispositif immersif, un vidéo mapping, donc dispositif sonore, vidéo. C'est vraiment une façon de faire connaissance avec les œuvres de Georges Bruyé, de plonger dans son univers sans trop de discours. Et alors, évidemment, c'est un dispositif immersif, donc je ne sais pas exactement ce que ça peut rendre à distance, mais vous allez quand même en avoir un petit aperçu maintenant. Donc, on va le traverser. Je me trouve maintenant dans la salle qui est consacrée à une série de gravures qu'on appelle les 24 estampes de la guerre. Alors, ces 24 estampes, elles ont été publiées en 1917 dans un album qu'on appelle l'album de la guerre aux éditions Deluxe. Et ce sont vraiment, je dirais, les œuvres les plus connues, entre guillemets, de Georges Bruyé, celles qui ont été le plus diffusées. On les trouve dans plusieurs collections de musées, chez des collectionneurs privés aussi. Mais elles ont souvent été séparées ou montrées de manière indépendante, alors que c'est bien une seule et même série d'œuvres. Et c'est pour ça que vous pouvez découvrir derrière moi cet accrochage. On a voulu vraiment valoriser dans l'accrochage, dans la présentation, la continuité qu'il y a entre toutes ces estampes. Elles font partie d'un seul et même ensemble. Et il y a une grande cohérence stylistique dans ces œuvres. Alors, ces œuvres ont été publiées grâce à une souscription. Alors, on va se déplacer un petit peu, puisque nous conservons également au musée le bulletin de souscription qui permettait de contribuer et de recevoir ensuite son exemplaire de l'album. Et nous avons aussi la pochette qui accompagnait l'album. En fait, c'est ce qu'on appelle le justificatif du tirage, où on voit que cet album a été reproduit à 190 exemplaires, dont 150 séries en couleur et le reste en noir et blanc. Alors, au musée, on a choisi de vous présenter la série en couleur, mais nous conservons également un exemplaire de la série des estampes en noir et blanc. Alors, on retrouve la signature de l'artiste. Et sur cette pochette, on trouve également la liste des planches qui sont contenues dans l'album. Elles sont numérotées de 1 à 24. Et on observe, on peut lire l'ensemble des titres de ces œuvres. Alors, il faut savoir que les titres ne sont pas très explicites. Ils sont même parfois assez... Enfin, ils sont peu descriptifs. Ce qui fait qu'il est parfois difficile d'identifier à quelle estampe correspond chaque titre. On a fait un travail de recherche. On a pu en identifier certains avec certitude. Mais pour d'autres, on a encore quelques doutes. Donc, des recherches potentiellement à creuser pour les années à venir. Alors, on voit que Bruyé a joué un petit peu sur les titres, notamment pour lier les estampes entre elles. Donc, on a par exemple la lettre. Et ensuite, on a plusieurs titres qui jouent un peu la métaphore entre la vie du combattant dans les tranchées et la vie domestique, la vie civile. Donc, un déménagement, emménagement, installation, plus loin, tour du propriétaire. Donc, il a vraiment voulu, en quelque sorte, raconter une histoire à travers cette série de gravures. Alors, je vous propose qu'on s'approche un petit peu pour les découvrir de plus près. C'est vraiment une série qui condense un petit peu tous les thèmes que Georges Bruyé a pu traiter pendant la guerre 14-18. Et il l'a d'ailleurs présenté tel quel dans un courrier en 1919. Il dit que cet album des 24 restants, c'est un petit peu le résumé de ces impressions de la guerre de tranchées. Donc, on découvre, par exemple, un motif devenu assez emblématique de manière générale de la Première Guerre mondiale. C'est le soldat qui écrit assez proche, le rituel du courrier. On a également les soldats en marche, avec le poids du sac à dos, le poids du barda. Les soldats dans leur abri, par exemple aussi. Tout ça, c'est des images qui ont été traitées aussi par d'autres artistes, qui sont assez représentatifs du vécu des combattants pendant 14-18. Alors, ce qu'on remarque, c'est, comme je vous disais, une grande unité stylistique. Ce sont des gravures sur bois. Donc, c'est vraiment une technique que Bruyé affectionne particulièrement, je vous l'ai dit. qui lui permettent vraiment de styliser le trait. Alors, on a vraiment ces contours assez épais, cette ligne noire très caractéristique, et les couleurs qui sont, elles, traitées en aplat. Donc ça, c'est vraiment des particularités techniques de la gravure sur bois. Mais c'est vrai que chez Bruyé, il les maîtrise parfaitement. Et ça donne vraiment un trait très moderne, qui fait presque penser à de la bande dessinée, la ligne claire en bande dessinée. C'est cette idée, justement, de contours noirs avec des couleurs en aplat à l'intérieur. Et donc, on retrouve aussi des alternances de scènes de jour, de scènes nocturnes. Ici, par exemple, vous en avez deux exemples où on voit la lune et des soldats qui s'avancent furtivement sur le champ de bataille de nuit. Donc, ça donne vraiment l'impression du temps qui passe. et encore une fois, cette idée d'une narration qu'on nous raconte une histoire. Ici, une autre scène assez emblématique, c'est le repas avec la cuisine, le moment de partage où les combattants partagent le repas ensemble. Alors, Bruyé a particulièrement cherché à diffuser cet album, à le valoriser. Et en 1919, il envoie un courrier au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour proposer cet album à l'achat par l'État. Et donc, effectivement, l'État va en acheter deux exemplaires. Un exemplaire en couleur, un exemplaire en noir et blanc. Et Georges Bruyé parle vraiment aussi de transmettre et de pouvoir raconter cette guerre aux générations futures. Il avait déjà cette idée-là de transmission. Alors, après la découverte de ces œuvres emblématiques, c'est celles qui sont d'ailleurs utilisées comme support dans le vidéomapping juste avant. On reprend un petit peu le fil chronologique de la guerre de Georges Bruyé et de sa mobilisation. Donc, août 1914, c'est la mobilisation. Georges Bruyé a le temps de se marier juste avant de partir pour le front. Le 11 août 1914, vous avez ici reproduit son acte de mariage civil. Le mariage religieux ne sera célébré qu'en 1916. Et donc, il l'épouse, Jeanne Grandry. Et il doit partir juste après ce mariage. Il est affecté au 352e régiment d'infanterie de réserve. Et donc, les premières œuvres, évidemment, qu'il va produire dans ses premiers mois de conflit, ce sont surtout des dessins de petits ou moyens formats qu'il rehausse souvent à l'aquarelle. Alors, évidemment, sa pratique artistique, elle est contrainte par le front, tout simplement, le fait d'être au combat. Vous découvrez ici des productions qu'on identifie facilement du début de guerre. On reconnaît très bien, par exemple, ici, les uniformes des soldats français pendant les premiers mois du conflit, avec le pantalon rouge Garance. Notamment, ici, sans doute, une halte qui est représentée entre deux marches. On est pendant la guerre de mouvement. Les soldats se déplacent beaucoup. Et juste à côté, une œuvre de plus petit format. Ou qui est également un dessin rehaussé d'aquarelle. Et donc, qui porte la notation « i cricket » ou « i cricket ». Donc, « cricket », c'est le surnom que Georges Brouillet donnait à sa femme. Et lui-même était surnommé « criquet ». Et en fait, au verso de cette œuvre, on a un courrier qui est adressé à sa femme. Et où, en fait, on comprend à travers ce courrier que c'est Georges Brouillet lui-même qui s'est représenté sur ce dessin. Puisqu'il dit, notamment dans la lettre, « tu vois, j'ai plus ma barbe ». Donc, il s'est représenté lui-même dans sa tenue de combattant. Et il envoyait, évidemment, il écrivait très régulièrement à sa femme et à ses proches. Alors, pas très loin, nous avons aussi reproduit ce document qui est un extrait d'acte civil et qui permet de mieux comprendre un petit peu le parcours de combattant de Georges Brouillet. Alors, c'est un document qui n'est pas forcément très lisible en lui-même. Mais on peut imaginer, déjà, ne serait-ce qu'en le voyant, que ce parcours a été assez compliqué, finalement, dans la guerre. Georges Brouillet n'a pas un parcours linéaire, on le verra. Il a été blessé et réformé temporairement à plusieurs reprises. Mais, en tout cas, on a complété aussi par des recherches sur le journal de marche de son régiment qui ont permis d'identifier un petit peu où est-ce qu'il était posté. Donc, il était, en l'occurrence, dans la région de Soissons, autour de Soissons, dans les villages tout autour de Soissons, Vic-sur-Aisne, Bussy-Crouilly, Bussy-le-Lon. Et donc, vraiment, le journal de marche permet d'identifier un petit peu les villages par lesquels il est passé. On sait qu'il a vraiment pris part à plusieurs attaques, plusieurs attaques françaises. Une attaque, son régiment doit aussi repousser une attaque allemande. Là, en l'occurrence, on est en janvier 1915 et c'est une attaque d'envergure. Et il va y avoir deux jours de combats particulièrement intenses avec des pertes lourdes pour le régiment. Et suite à ces deux jours de combats, Georges Brouillet va recevoir la croix de guerre pour bravoure face à l'ennemi. Donc, il va être éprouvé, évidemment, par cette guerre. Nous avons reproduit ici également une lettre du 19 janvier 1915, donc peu de temps, quelques jours après cette attaque allemande. Et alors, on suppose que le courrier est adressé à ses parents. Et voilà, on peut ressentir qu'il est vraiment marqué par ces événements. Ici, par exemple, tu parles 1 100 hommes de moins, donc marqué évidemment par la perte de ses camarades. Et ensuite, il dit, nous ne nous battons pas comme des lions. L'expression est absolument déplacée en 1915. Nous agissons énergiquement à tâtons au milieu d'un cauchemar. Et il finit par sa lettre en disant, je n'ai plus de papier. Ce qui est évidemment très important, à la fois pour le courrier et pour les dessins. Donc, il fallait aussi pouvoir se fournir tout le matériel nécessaire. Donc, on voit qu'il est évidemment marqué par tous les événements qu'il est amené à vivre. Alors, ensuite, évidemment, on peut voir dans ces croquis, donc toujours de la période fin 1914, début 1915, on perçoit le changement d'uniforme qui est visible avec donc évidemment l'abandon du pantalon garance, l'adoption des bandes moltières pour les soldats. Et on voit qu'il s'attache particulièrement à rendre, à décrire les uniformes, décrire les équipements. Et puis, on retrouve beaucoup les motifs de soldats vus de profils, vus de trois quarts, debout. Donc, finalement, beaucoup de dessins pris sur le vif, de ce qu'il peut observer dans ses premiers mois de guerre. Alors, Georges Brouillet va chercher aussi à valoriser, à diffuser les œuvres qu'il produit pendant la guerre. Et donc, il a contribué à plusieurs revues, plusieurs revues illustrées, consacrées notamment aux artistes combattants. Alors, vous avez dans cette vitrine, nous avons présenté plusieurs publications, notamment La Grande Guerre par les artistes, où il y a un dessin de Georges Brouillet en pleine page qui est reproduit. Et vous avez également, dans l'autre partie de la vitrine, un numéro de l'illustration qui reproduit une œuvre de Georges Brouillet, une aquarelle, qu'il a exposée en 1915 au jeu de paume. Et donc, l'œuvre sera acquise par l'État suite à cette exposition. Elle est intitulée « Le piano de Brégy ». Et en fait, elle représente une colonne de soldats, une marche de soldats, qui découvre, un petit peu à l'improviste, un piano abandonné au milieu d'un champ. Donc, un caractère un peu surréaliste, finalement, de ce piano abandonné. Parmi des œuvres qui vont être diffusées également, qu'il a pu produire, alors là, un petit peu plus tard dans la guerre, des cartes postales, une série de cartes postales, donc un ensemble de dix cartes postales qui lui est commandée par la Société française d'aide aux blessés militaires en vue de récolter des fonds. L'idée, c'était de vendre ses cartes postales pour récolter des fonds. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que le musée conserve également les matrices que Georges Brouillet a faites pour ses cartes postales. Ce sont des matrices sur l'inoléum. Ce ne sont pas des gravures sur bois, c'est sur l'inoléum. C'est également, c'est un peu le même principe que la gravure sur bois. Ce sont les parties en relief qui vont être imprimées sur l'œuvre finale. Et il va décliner, encore une fois, je vous disais, ces motifs de soldats debout, qui font le guet ou en train de marcher. Une galerie de personnages, toujours dans ce style assez cloisonné, assez stylisé, et là, pour le coup, assez coloré. Alors, juste au-dessus de cette vitrine, on peut découvrir également deux projets d'affiches qu'il réalise en 1916. Donc, c'était un projet d'affiches pour la journée de l'Afrique occidentale française. Donc, journée qui célébrait la participation des soldats coloniaux à la guerre et qui visait aussi à récolter des fonds. Donc, là, on voit vraiment l'utilisation de la couleur pare-brouillée. On est sur l'affiche, on cherche aussi la visibilité. Ce sont deux affiches qui sont vraiment très dynamiques dans les postures des personnages, dans les couleurs qu'il utilise, les contrastes entre les costumes plutôt jaunes et les ombres violettes, qui fonctionnent très, très bien. Alors, malheureusement, ces deux projets n'ont pas été retenus et donc, a priori, ils n'ont pas été diffusés par la suite. Alors, on va passer maintenant, effectivement, à une autre étape importante de son parcours de combattant. C'est sa blessure puisque, en juillet 1915, Georges Brouillet va être blessé. Il va être commotionné suite à une explosion d'obus. Et donc, il va être évacué du front. Il va vraiment partir en convalescence à l'hôpital, être opéré début 1916. Et pendant longtemps, il va garder des séquelles de cette blessure, notamment des tremblements à la tête et dans les membres supérieurs. Donc, il va ensuite être réformé plusieurs fois et il ne retournera pas au front. Donc, pendant cette période de convalescence, cette première période de convalescence en 1915, il va produire ce que vous pouvez observer maintenant. Ce sont cette série de gravures à l'eau forte, en noir et blanc, qui, là, pour le coup, ont une inspiration plus sombre, plus angoissée. On y voit des cadavres, des soldats morts. Et pour les œuvres qui sont présentées ici, nous conservons également les matrices qui correspondent. Alors, la technique de la gravure à l'eau forte, c'est encore différent de ce qu'on a pu voir précédemment, puisque là, c'est de la gravure en creux, c'est-à-dire que ce sont les creux qui vont ensuite être imprimés sur l'estampe finale. Donc, l'eau forte, c'est en fait le nom de l'acide qui était utilisé pour mordre la plaque de métal. En fait, la plaque de métal est recouverte d'un vernis dans un premier temps et le graveur va ensuite venir tracer son motif avec une pointe. Et ensuite, on va plonger la plaque dans de l'acide et les contours tracés vont vraiment ensuite être creusés par l'acide. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, l'objet artistique, entre guillemets, l'œuvre de Georges Brouillet et celle sur laquelle il a travaillé, c'est vraiment la matrice. On va avancer un petit peu. Au passage, je voulais vous signaler que le service de médiation a d'ailleurs travaillé sur un parcours qui décrit toutes les techniques artistiques utilisées par Georges Brouillet, et notamment la gravure, puisque c'est un peu technique. Et donc, il y a un travail qui a été fait avec des illustrations pour vraiment rendre compréhensibles à tous toutes ces techniques de gravure. On arrive maintenant dans une partie un petit peu plus thématique de l'exposition. On a voulu valoriser justement des thèmes récurrents qui ont été traités par Georges Brouillet tout au long de la guerre, vraiment sur toute la durée du conflit, et qui reviennent un petit peu constamment dans ses œuvres. Alors, il y en a plusieurs. Je vais m'approcher ici des œuvres qui sont consacrées à la marche, la marche des soldats. Alors, vous voyez qu'il a traité le sujet dans des formats assez différents. On a ici une aquarelle de grand format. Là, on est sur des aquarelles, donc plutôt des œuvres qu'il a aussi pu retravailler un petit peu lorsqu'il était déjà loin du front. Mais on voit vraiment ce motif récurrent des soldats en train de marcher, de se déplacer, toujours vus de profils, un peu agglutinés les uns aux autres. Et puis vraiment, dans un décor, finalement, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, il n'y a pas de but. C'est des marches sans fin, harassantes, on le voit au dos voûté, aux silhouettes courbées. On se doute, on imagine cette fatigue sous le poids du barda. Et puis évidemment, la lassitude aussi, parce que c'était des remontées incessantes entre la première ligne, les lignes secondaires. Donc ça, c'est vraiment un motif qui revient beaucoup, beaucoup dans ses œuvres. Une autre thématique récurrente dans ses œuvres de guerre, c'est la nuit, les scènes nocturnes. Là, on en a vraiment beaucoup. Et là, Georges Brouillet a vraiment une manière très personnelle de rendre la nuit dans toutes ses scènes nocturnes. Alors, on a beaucoup la présence de la lune. On l'a déjà aperçue dans les 24 estampes. Alors, c'est souvent la pleine lune. Elle est toujours ronde dans le ciel. Et c'est vraiment une présence un peu rassurante, peut-être, de cette lune qui éclaire le champ de bataille la nuit. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la nuit, c'est loin d'être calme. On s'active toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. En fait, il y a beaucoup de corvées, de tâches, de missions qui se font la nuit. On voit les soldats en train d'avancer sur le champ de bataille, en train d'effectuer des travaux de terrassement. des missions plus surprenantes. Ici, une œuvre qui s'appelle « Fauchant l'herbe » où on voit un soldat qui s'approche près des créneaux. Et en fait, l'herbe qui poussait devant les créneaux pouvait gêner la vision pour surveiller l'ennemi. Donc, il fallait aller faucher l'herbe qui poussait trop. Et évidemment, éviter d'être fauché soi-même par une balle à ce moment-là. Juste à côté, vous avez cette œuvre assez surprenante qui est intitulée « Attaque d'artillerie allemande ». Et là, on a vraiment un ciel bleu, mais avec beaucoup de tonalités vertes, une atmosphère assez fantastique. Ça peut faire penser à un feu d'artifice, mais non, c'est bien une attaque d'artillerie. Là, on voit vraiment que Georges Brouillet a une patte très personnelle. Et vraiment, j'espère que vous arrivez à voir via la caméra toutes les nuances de bleu, de vert qu'il peut donner à ces scènes nocturnes qui sont vraiment assez incroyables et assez inédites, on va dire, dans la manière dont il les traite. Alors, en 1917, Georges Brouillet va être volontaire pour repartir au front et participer à une mission artistique aux armées. Alors, ce sont des missions qui sont créées par le sous-secrétariat des Beaux-Arts. En 1917, l'idée, c'est d'envoyer des artistes volontaires au front pour documenter tout simplement le front et ramener des images de cette guerre. Alors, évidemment, il faut être réformé, enfin en tout cas libéré de ses obligations militaires. Les artistes, évidemment, sont conscients aussi des risques qu'ils prennent puisqu'ils retournent quand même dans des zones pas très loin du combat. Et ils ont aussi l'obligation, quand ils sont sur le front, de se signaler par le port d'un brassard que vous pouvez voir dans cette vitrine. Alors, celui-ci est un prêt du musée du temps de Besançon. Et donc, on voit bien le Beaux-Arts qui est brodé sur le brassard et donc qui permettait effectivement à ces artistes de se signaler quand ils étaient un petit peu en vadrouille à droite et à gauche sur le front. Alors Georges Brouillet est très, très motivé pour participer à une de ses missions artistiques. Il dit qu'il veut revoir en peintre les lieux qu'il a vus en combattant. Il demande à être envoyé dans le Soissonnais, justement vraiment dans les lieux où il a lui-même combattu. Et il dit qu'il préfère retourner au front plutôt que de mener une vie un peu tranquille à l'arrière. Alors, il y a sans doute l'idée d'exorciser aussi peut-être certaines choses qu'il a vécues lorsqu'il était au combat. En tous les cas, il va partir en juin 1917 pour quelques semaines à proximité du front. Et donc, il va produire aussi des œuvres et notamment beaucoup de croquis à l'encre sur calque. C'est ce que vous pouvez voir ici et également dans cette vitrine. Alors là, on en a mis quelques-uns, mais on en a une trentaine conservée dans les collections. Il en a vraiment fait beaucoup. Et on peut voir là, effectivement, donc c'est encore quelque chose qui est là plus descriptif, on va dire, où il a plus le temps aussi tout simplement de saisir les détails des uniformes. Donc, il croque les ruines, mais aussi les soldats et puis notamment les nouveaux matériels, avec par exemple le masque à gaz ici, qui est représenté sous plusieurs facettes. Alors, à l'issue de leur mission, les artistes doivent présenter, exposer les œuvres produites au musée du Luxembourg. Et donc, c'est le cas de Georges Brouillet qui va présenter des huiles sur toile en octobre 1917, donc quelques mois après la mission. Et vous avez quelques exemples ici de ce qu'il a pu présenter lors de cette exposition. Donc, on voit des huiles sur toile qui ont toutes été restaurées et remontées sur châssis pour l'exposition. notamment des ruines. Alors, ici, vous avez les ruines de la sucrerie de Flavie le Martel ou les ruines de l'église de Clastres. Alors, on est vraiment dans un exercice un petit peu de convention, on va dire. Les artistes qui partent en mission ne peuvent pas complètement s'approcher des premières lignes. Donc, ils croquent et dessinent beaucoup les ruines, l'arrière-front, on va dire. Et effectivement, les critiques vont être un peu mitigées parce que finalement, les artistes vont tous montrer un petit peu la même chose. Ceci dit, on voit ici que chez Bruyé, il y a effectivement une ambiance assez sereine quand même autour de ces ruines, une atmosphère assez douce, même si la palette est un petit peu différente de ce qu'on peut voir, par exemple, dans ces aquarelles ou ces dessins. Alors, ensuite, 1917-1918, Georges Bruyé continue d'être réformé temporairement, régulièrement. Et il continue à produire des œuvres en lien avec la guerre. Et donc, ici, dans cette section, on découvre encore une autre forme d'œuvre. Il a, comme je vous disais, il a expérimenté beaucoup de techniques différentes. Ici, nature morte et champignonnière, c'est donc une estampe. Et là, ce qu'on peut voir, c'est déjà plutôt, on est sur du noir et blanc, des œuvres en noir et blanc. Et c'est aussi une période où l'homme tend vraiment à se fondre dans son environnement. Je ne sais pas si vous le distinguez ici, mais il y a bien un soldat qui est vraiment caché, camouflé au milieu du paysage. Il met un petit peu à distance l'expérience humaine de la guerre à travers ces nouvelles images. On sait aussi que Georges Bruyé a exposé à l'étranger et notamment à l'Art Institute de Chicago, puisqu'on a des œuvres dont les titres sont en anglais. Donc, on sait qu'il les a présentées à l'international. Alors, effectivement, on arrive finalement à la fin de la guerre. Georges Bruyé n'est pas retourné au front. Et on sait qu'à la fin de la guerre, il va mettre un petit peu la guerre derrière lui. Il va produire d'autres œuvres. Mais c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres une période de notoriété. Il connaît vraiment des succès. On lui remet des prix. Il a plusieurs expositions dans des galeries. Et donc, ce sont des années fastes, on va dire. Là, vous le découvrez également dans son atelier. Et cette section de l'exposition, on a voulu surtout mettre en avant la technique de la gravure, puisque justement au musée, comme on a en donation le fond d'atelier, on a des œuvres où on a effectivement la matrice, le dessin préparatoire et les estampes qui ont été produites après. Alors, on va s'avancer un petit peu. Et ici, vous pouvez découvrir un ensemble d'œuvres intitulé « Prières ». Et donc, alors c'est une des rares œuvres avec une thématique, une connotation religieuse chez Bruyé. Ici, c'est le dessin à l'aquarelle et à la gouache. Donc, vous découvrez en fait, c'est un soldat, les yeux levés vers le ciel, en train de prier, probablement juste avant un assaut. Donc là, pour le coup, on a vraiment une vision assez intime du ressenti du combattant. Et ensuite, la matrice de gravure. Donc là, une plaque de cuivre, où on découvre effectivement le travail par Georges Bruyé sur le métal, avec les nombreuses hachures, le travail de tracé qui permet ensuite un rendu en estampe. Et donc, vous découvrez deux exemples de tirages juste à côté, avec là vraiment un travail de clair-obscur assez impressionnant et qui contribue aussi beaucoup à la dimension un peu mystique de l'œuvre. Nous arrivons maintenant dans la dernière section de l'exposition, qui est vraiment un petit peu consacrée à son atelier. Et donc, on retrouve ici, dans cette vitrine, le même principe, cette fois-ci avec des matrices sur l'inoléum. Donc là, deux matrices vraiment de grand format, où on comprend justement le travail de gravure. avec, vous avez la matrice qui permet d'imprimer les contours. Les contours sont ancrés. Donc là, c'est bien de la gravure où ce sont les reliefs qui vont être imprimés sur le papier. Et vous avez la même matrice, en fait le même motif, avec les aplats qui, pour le coup, vont être ancrés. Et juste à côté, on découvre ensuite le résultat final. Donc, c'est cette œuvre qui s'appelle « Plus que deux minutes », qui est effectivement un soldat, encore une fois, sous la pleine lune, qui attend le signal de l'assaut, pour partir à l'assaut. Et on voit très bien, effectivement, là, les bleus et les contours en noir. Donc, ce qu'on comprend bien avec les matrices. Dans cette section de l'exposition, vous pouvez également découvrir un film qui montre Georges Brouillet dans son atelier, en train de graver, là pour le coup, à Loforte, avec la technique de Loforte. C'est un film qui a été tourné en 1937. C'est, en fait, le moment où la ville de Paris commande à Georges Brouillet une estampe pour documenter le chantier du Trocadéro. Et donc, il en a profité pour réaliser un film pédagogique, en fait, pour montrer un petit peu le travail de gravure. C'est là qu'on se rend compte que le travail de gravure, c'est un travail assez physique, avec le travail notamment de la presse, et notamment avec Loforte, où aussi on effectue plusieurs morsures. Et ça demande beaucoup, on va dire, d'expérimentation, et puis une certaine dextérité pour arriver à un résultat satisfaisant. Alors, Georges Brouillet, après la Deuxième Guerre mondiale, va connaître des années un petit peu moins fastes. Ça va être des années plus difficiles pour lui. En l'occurrence, sa femme décède en 1939. Et après la guerre, il y a un petit peu un désintérêt aussi pour l'art de la gravure. Il y a moins de commandes. Il connaît des difficultés financières, on le sait. Les archives nationales conservent aussi des courriers. Le ministère des Beaux-Arts lui accorde plusieurs aides financières. Et puis, il va finir par vendre sa maison, qui était sur le même terrain que son atelier. Et il s'installe dans son atelier, vraiment au milieu de ses œuvres. Et c'est là qu'il va vivre jusqu'à sa mort en 1962. Et ensuite, c'est sa filleule Jacqueline Renneson qui va ensuite vivre également dans cet atelier et conserver l'ensemble en l'état. Et qui a ensuite initié le don bien plus tard au musée de la Grande Guerre. Alors, cette exposition, donc voilà, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir, découvrir un artiste qui a beaucoup produit pendant la Grande Guerre et qui est ensuite un petit peu tombée dans l'oubli. Donc, j'espère évidemment que ça vous a donné un bon aperçu de cette exposition. Alors, je vais éventuellement répondre à quelques questions maintenant, s'il y en a. Alors, nous avons deux questions. Rémi demande, Georges Brouillet a-t-il été censuré pendant la guerre ? N'a-t-il pas vécu de scène de peloton d'exécution ? Est-ce qu'il a été censuré pendant la guerre ? Alors, pas à ma connaissance. Après, est-ce qu'il y a des dessins qu'il a dû détruire ? Là, pour le coup, on n'a pas forcément les moyens de le savoir. En tout cas, il a quand même représenté des scènes de combat, des scènes avec des cadavres et qui nous sont parvenus. Et l'autre question, c'est Stéphane qui demande si on sait si Brouillet a reçu des commandes vitraux commémoratifs après la guerre, car son style s'y serait bien prêté. Alors effectivement, c'est vrai qu'il a un style cloisonné qui rappelle beaucoup l'art du vitrail. Il a travaillé aussi en céramique après la guerre, justement sur ce principe un peu du cloisonné. Mais je n'ai pas forcément entendu parler de commandes de vitraux. Lui, sa technique de prédilection, c'est quand même rester la gravure. À la fin de sa vie, il a un peu plus pratiqué l'huile sur toile, simplement pour des raisons physiques. Comme je le disais, la gravure, c'est assez physique. Donc à la fin de sa vie, l'huile sur toile lui permettait de moins s'engager physiquement, on va dire, en peignant. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu et j'espère évidemment qu'on pourra très bientôt vous accueillir dans les salles pour découvrir cette exposition. Et puis en attendant, notre programmation en ligne continue. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour du théâtre de marionnettes. Merci, bonne journée.